Bonjour tout le monde et bienvenue sur la STALK. Aujourd'hui on parle d'un sujet un peu le fun. Ah ben? Ok. Beaucoup d'entre vous nous écrivez souvent pour nous demander, ah ben, il y a une fille que... Je commence à avoir des sentiments pour une fille à mon école, mais je suis pas sûre d'être lesbienne, je suis pas sûre que ça soit un vrai crush ou si je suis vraiment juste intéressée par elle. Puis moi je comprends comment ça peut être confus, parce que moi aussi, quand j'étais à l'école, j'ai commencé à développer des sentiments pour une fille, et à ce moment-là, pour moi c'était juste de l'amitié, mais plus tard dans ma vie je me suis rendu compte que c'était probablement un crush. Et aujourd'hui on va vous donner des trucs, on a fait une liste de trucs pour vous dire la différence un petit peu entre un crush et entre un intérêt qui pourrait être plutôt de l'amitié ou... Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Amour-amitié. C'est pas une chanson de Céline Dion ça? Non, j'ai un tronc. Chante pas. Chante pas. Chante pas. Ok, let's go! Let's go! Je comprends pour certains d'entre vous, quand vous êtes plus jeunes, vous savez pas encore qui vous êtes. Définir votre sexualité ça peut être un peu difficile au début, donc aujourd'hui en fait on parle aussi du fait qu'il y a plusieurs filles hétéros qui ont déjà eu des crushs sur des filles, et ça fait pas d'elles des lesbiennes ou ça fait pas d'elles des bisexuelles automatiquement. Ça se peut d'avoir des petits girl crushs des fois de temps en temps et vous n'avez pas à redéfinir toute votre sexualité par rapport à ça. Donc aujourd'hui on va vous dire quelques trucs par rapport à ça aussi. Et aussi, c'est bien joli aussi de dire que genre, ce genre de choses vous arrive que si vous savez pas encore très bien si vous êtes hétéro, bi, lesbienne, etc. Mais, je veux dire, notre relation à nous a commencé et ça a mis un an à se faire, pourquoi? Parce que justement on n'a pas chopé les signes entre amour et amitié, qu'en gros il y a beaucoup de choses qu'on a conclues comme des signes d'amitié alors que c'était clairement pas ça. Est-ce que tu m'as donné des exemples de nous? Oui je vais donner des exemples de nous. Parce que même toi t'étais une lesbienne confirmée, puis même là t'as même pas su justement, on aurait dû faire cette vidéo-là avant de se mettre ensemble. Ouais, mais on aurait... Se réaccélérer les choses. Je sais pas si on l'aurait compris pour nous. Allez, point numéro un! Ok, c'est quand vous vous parlez tout le temps. Que ce soit par message ou face à face, dès que vous vous voyez, vous vous parlez. Donc en gros, il peut y avoir deux options. Comment on peut expliquer ça? On va parler de l'option amitié, puis l'option crush. D'accord. Option amitié. C'est quand tu veux lui raconter tous les trucs drôles qui t'es arrivés pendant ta journée. Ce que ton prof t'a dit, ce que ton patron a dit. Et tu veux aussi lui raconter dans les moindres détails, qu'en traversant la rue t'as rencontré un garçon trop 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 mignon, puis tu veux vraiment lui raconter de A à Z, comment ça a passé, comment étaient ses cheveux, etc. Donc ça c'est plus l'option amitié. L'option crush. L'option où tu as un crush sur la fille, c'est que tu veux toi savoir comment s'est passé sa journée, tu veux savoir comment elle se sent au profond d'elle-même, tu veux savoir ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a détesté. Et tu veux, quand vous vous parlez en face à face, t'aimes vraiment la regarder droit dans les yeux, regarder sa bouche, mais juste la regarder elle en général. Deuxième truc, quand des fois vous vous touchez. L'option amitié c'est des tapes amicales, des délires entre vous, si la fille a des gros seins, tu lui touches les seins parce que les filles font ça. Moi mes potes font ça tout le temps avec mes seins. Quoi? Ouais je le savais, je suis là souvent. L'option crush c'est que tu cherches souvent des excuses pour la toucher, pour la frôler, et à chaque fois que vos mains se touchent, tu te sens un petit peu nerveuse et un petit peu perdue aussi. La situation où tu penses qu'elle devrait rompre avec son copain. Donc la situation plutôt amitié, c'est parce que son copain c'est un con, il est pas drôle, elle mérite mieux, et en plus de ça tu vois bien qu'elle est pas heureuse avec. Alors que la situation où c'est ton crush, ça peut être toutes ces choses aussi, mais en plus tu penses que toi tu serais mieux pour elle. Situation numéro 4, tu veux tout savoir sur elle. Donc l'option amitié, tu veux savoir où elle a acheté son jean, où elle a pris ce lipstick parce que tu penses que toi il t'aura bien, ou un parfum, son parfum que tu penses que toi il t'aura bien. Dans l'option crush, le parfum c'est parce que tu veux l'acheter parce que ça te rappelle elle. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que tu la vois? Moi je la vois, ouais. D'autres choses que tu veux savoir quand t'as un crush sur une fille, c'est comment elle était quand elle était petite, c'est quoi qu'elle recherche en couple? Parce que c'est un peu te... Puis genre, juste par hasard parce que t'es curieuse si elle a déjà été en couple avec une fille, ou si elle a déjà fait quelque chose avec une fille, genre juste par curiosité. La cinquième chose, et ça je vais vraiment utiliser des exemples de nous pour aussi bien vous montrer la différence, c'est quand tu lui fais des cadeaux. Donc des fois tu peux faire des cadeaux à tes amis ou à ton crush. Dans la situation où c'est ami, tu peux par exemple lui offrir juste une petite connerie, genre à la bello, à la vanille parce que tu sais que c'est son odeur préférée justement la vanille, ou juste des bonbons, des oreos parce que genre, c'est qui qui aiment pas les oreos, c'est qui qui aiment pas les bonbons. Alors que si c'est un crush, bah tu vas lui faire on va dire des cadeaux beaucoup plus profonds, genre par exemple une playlist personnalisée. Ça c'est ce que Carla me faisait, ou c'est ce que je faisais aussi à Carla au début de notre relation. C'est des choses vraiment profondes, c'est des musiques qui t'ont touché, c'est des musiques que tu penses qui pourraient lui faire plaisir. Voilà il y a tout, c'est un autre niveau ça. Un autre exemple aussi pour vraiment bien vous montrer la différence qui est aussi arrivée avec nous, c'est par exemple que tu lui fasses un cadeau de quelque chose qu'elle a mentionné il y a des semaines, des mois, et qu'en gros tu veux lui faire la surprise. Donc exemple avec moi et Carla, Carla à un moment donné je lui avais mentionné que j'adorais le film Stand By Me et que c'était mon film préféré. Et en gros, quelques mois après, mais même pas quelques mois après, je dirais même 4 à 5 mois après, elle m'a acheté le t-shirt Stand By Me et je m'y attendais pas du tout, parce que ce petit truc je l'ai mentionné peut-être une seule fois dans toute la conversation. Il y a le fait que tu avais ce t-shirt, mais tu l'avais perdu en Australie. Oui voilà j'avais raconté cette anecdote là. Tu l'avais mentionné une fois et j'en étais rappelée. Voilà donc ça, c'est la différence. C'est un bon signe. Ouais c'est un bon signe. Situation numéro 6, tu la regardes beaucoup. Et ça ça peut arriver avec des filles que tu connais ou tu connais pas. Donc ça se peut que vous la connaissiez pas encore, la fille personnellement, que ça soit pas encore une proche à vous. Donc dans l'option amitié, tu peux regarder une fille en te disant wow elle a vraiment des beaux cheveux, elle a vraiment un beau corps, j'aimerais vraiment être comme elle. Ouais c'est ça. Et c'est ça la différence avec un crush. Avec un crush, tu la regardes juste parce qu'elle est belle. Tu voudrais pas nécessairement être elle, mais tu voudrais être avec elle. Donc quand tu regardes sa bouche, tu regardes la façon dont elle place cette petite faussette quand elle rit. Oh ça c'est moi quand je suis avec toi! Et toi t'as un crush sur moi? Oui! Vous voyez ça marche! Et ça c'est vraiment un bon point parce qu'il y a beaucoup de femmes. Disons que les femmes en général, socialement, elles peuvent facilement trouver d'autres femmes belles. Et c'est pas bizarre de le dire qu'une femme trouve une autre femme belle. Alors que pour les garçons, c'est un peu plus délicat. Je trouve que c'est la société, juste petit point profond, qui fait qu'on nous met en compétition les unes avec les autres. Donc on a vraiment, on va dire, ce réflexe de se regarder, de savoir qu'est-ce qu'elle a de plus belle, de plus beau que moi, qu'est-ce que j'ai de plus beau qu'elle, etc. Donc déjà, naturellement, on fait ça. Donc après, c'est comme Carla disait, il faut essayer de faire la différence entre est-ce que moi je veux être comme elle ou je la regarde parce que j'aimerais avoir son corps ou parce que moi je veux me la faire. En gros. Wow. Délicat. Moi, straight to the point. Ok. Gay to the point, en fait. Gay to the point, c'est bon ça. La situation numéro 7, par exemple, c'est quand elle n'est pas là et qu'elle te manque. Donc quand c'est un contexte plutôt amitié, c'est les délires que tu as avec elle qui te manquent, c'est genre les soirées où vous vous saoulez et où vous regardez Sex and the City. En gros, c'est ça. C'est vraiment tous les délires que vous avez parce que tu sais qu'elle est drôle, tu sais que vous passez du bon temps quand vous êtes ensemble. La situation où c'est plus un crush, c'est absolument tout d'elle qui te manque. Même carrément faire des choses ennuyeuses, c'est pas grave mais tu veux quand même être avec elle. C'est vraiment plus sa présence et le fait que genre tu aimes être dans la même pièce qu'elle, tu aimes être capable de pouvoir la regarder et donc c'est tout absolument d'elle qui te manque. Et aussi quand elle n'est pas là et que tu penses à elle, t'as comme une petite boule dans le ventre ou des petits papillons. Et l'option numéro 8, c'est que t'es un peu jalouse d'elle. Dans l'option homitié, tu peux être jalouse parce que tu trouves qu'elle est plus belle que toi et qu'elle a beaucoup plus d'attention des autres personnes dont des garçons autour. Même des filles en fait. De tout le monde. Et dans l'option crush, t'es un peu jalouse quand il y a un autre garçon qui l'approche ou une fille et que c'est pas toi en fait. Quand c'est quelqu'un d'autre qui l'approche, qui la touche, qui lui parle, là tu ressens un petit peu... Comme tu aimerais être ces personnes là. Ouais. Donc je pense pas que cette vidéo là est la réponse définitive à est-ce que vous êtes lesbienbi ou pansexuel ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça peut en tout cas vous mettre sur la bonne voie à essayer de savoir de vous situer par rapport à votre crush, si c'est de l'amitié ou si c'est un petit peu plus de l'amour. Ou comme on vous l'a dit, est-ce que vous voulez être cette fille ou est-ce que vous voulez cette fille ? Donc voilà, n'oubliez pas que la sexualité est fluide et que ce n'est pas parce que vous avez juste un crush en amour même avec une fille que vous êtes forcément lesbienne bi. Il y a des hétéros qui ont des crush sur des filles et qui se sentent plus hétéros. Donc, et comme il y a des filles qui ont des crush sur des filles et qui se sentent lesbiennes et bi donc... C'est ça, ne commencez pas, comme Carla vous disait au début de cette vidéo, à tout remettre en question, à commencer à préparer votre coming out, etc. Pas de quoi paniquer, prenez les choses en son temps. Là pour l'instant, essayez de définir exactement vos sentiments que vous avez par rapport à cette fille. Essayez de savoir si cette fille a les mêmes sentiments par rapport à vous. Prenez les choses pas à pas et en gros vous verrez quand les choses viendront. Ce n'est pas nécessaire de se définir tout de suite dès qu'on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un. Exactement. Parce qu'il y a aussi des lesbiennes qui ont été amoureuses d'hommes et pourtant elles se définissent comme lesbiennes plus tard dans leur vie. Exactement. Donc ce n'est pas parce que vous avez un crush sur une amie de classe à 15 ans que ça y est, vous êtes lesbienne ou vous êtes bi. Peut-être que c'est un truc qui va passer, peut-être que c'est vraiment une forte amitié ou qu'à ce moment-là de votre vie vous avez vraiment besoin d'être très proche de quelqu'un parce que ça peut arriver aussi. Vous pouvez aussi avoir une connexion spéciale avec quelqu'un qui n'est pas forcément quelque chose de sexuel ou d'amoureux, c'est juste une connexion. Moi j'en ai eu des connexions avec des gars donc ça arrive et pourtant je suis lesbienne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes dans ces situations-là et si cette vidéo vous a aidé. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à notre autre chaîne Girl Talk, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux parce qu'on est cool dessus. Surtout Instagram, quand même. Puis Twitter, on vous annonce plein de trucs. Et quant à nous, on se voit la semaine prochaine! Bye! Bye!